Nous sommes ici à l'entrée de la chaufferie de la copropriété Savigny Impair. Nous voyons ici des boîtiers électriques, des boîtiers électroniques. De quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit en fait de toutes les armoires de contrôle et de sécurité qui permettent la transmission des défauts directement chez le chauffagiste. Alors la chaufferie a été changée il y a peu. Avant c'était une ancienne chaufferie au fuel, maintenant c'est une chaufferie au gaz, au gaz de ville. Donc est-ce que vous pouvez nous dire déjà par rapport à ce premier exercice d'activité de la chaufferie, est-ce que l'on a gagné en consommation d'énergie ? On estime que le gain sur une litre chauve a été de l'ordre de 100 000 euros. Et en termes de consommation, est-ce qu'on a en termes de pollution en moins par rapport à l'ancienne installation ? Est-ce qu'il y a une étude de faite ou pas encore ? L'étude n'a pas encore été faite, mais on a la certitude que le chauffage au gaz est beaucoup moins polluant, à mesure où le gaz ne contient quasiment pas de soufre et ne diffuse quasiment pas d'oxyde d'azote dans l'atmosphère. Donc là, bien sûr, en période estivale, la chaufferie est éteinte. Quand est-ce que celle-ci va être rallumée à peu près ? En général, début octobre, mais ça peut varier en fonction du climat. D'accord, un peu comme les logements d'HLM, c'est-à-dire octobre, ouverture de la chauffe, jusqu'à avril-mai, l'année prochaine. Alors ici, nous rentrons dans l'antre de la chaufferie, donc extincteurs qui sont obligatoires en cas d'incendie. Un incendie par rapport à une installation de gaz, c'est quand même très dangereux. Donc j'imagine qu'il y a des systèmes de sécurité qui coupent l'arrivée de gaz en cas de détection d'incendie. Oui, mais l'incendie est assez improbable. Il y a des détecteurs de surchauffe et des détecteurs de gaz dans plusieurs points de la pièce qui coupent automatiquement l'arrivée de gaz en cas d'anomalie. D'accord. Donc ici, nous avons trois chaudières, donc toutes neuves. Donc rien à voir avec les grosses cuves qui existaient pour la chaufferie au fioul. Donc ici, on est sur des petits blocs, des petits blocs très modernes. Donc il y a eu, j'imagine, un gain de place énorme par rapport à l'ancienne installation. Relativement peu, mais la puissance installée est de l'ordre de 2 mégawatts. 2 mégawatts ? Et avant, il y avait combien ? Puissance sensiblement identique. D'accord. Est-ce que vous avez eu des difficultés pour l'assemblage et pour la mise au point de cette chaufferie ? Il y a eu des difficultés, des problèmes techniques de calcul de certains éléments de l'installation, des sous-traitants qui ont failli à leur mission. Et est-ce qu'en termes de débit, parce que c'est une copropriété qui date de 1965, si je ne m'abuse, donc en termes de débit sur les radiateurs, sur les installations, sur les tuyaux, et est-ce qu'il y a eu des problèmes ? Ou est-ce que vous avez réussi à trouver des moteurs ayant des débits et une puissance relativement comparables ? Il y a eu quelques problèmes, mais ces problèmes ont été résolus, notamment par le changement des groupes de pont. Donc ici, tous les tuyaux ont été également soit changés, soit... ...rengainis, si je puis dire ? Toutes les canalisations étaient entièrement refaites. D'accord. Alors ici, de quoi s'agit-il ? C'est une pompe de... C'est un groupe de pompes qui envoie l'eau simplement dans les petits bâtiments. Dans les petits bâtiments, d'accord. Donc vous pouvez nous expliquer combien y a-t-il de pompes de ce genre, et combien de types de bâtiments pour la copropriété de s'habiller un père ? Donc vous avez les grands bâtiments ? Oui, il y a donc les grands bâtiments, c'est-à-dire les tours. Ce groupe de pompes envoie l'eau sur les trois tours. D'accord. Donc les trois tours, le 1, numéro 1, numéro 3, numéro 5, avenue Savigny. Et oui. Et ce groupe de pompes envoie l'eau sur l'ensemble des petits bâtiments, à partir du numéro 7 jusqu'au bout de la route. Donc là, on entend des écoulements, mais j'imagine que ça n'a rien à voir avec la chaufferie. Nous, là, c'est des écoulements d'eau rusée qui n'est pas déjà la canalisation rouge. Juste à côté, d'accord. Donc est-ce que vous avez, j'imagine, réussi à mettre cette chaufferie aux normes, aux normes européennes, aux normes d'installation d'usage ? C'est sûr, mais il est entièrement rouge. Ce qui n'était pas le cas avec l'ancienne installation. Exactement. Donc on voit que tout a été refait. Donc avec des appareils un peu partout. Donc les appareils bleus qu'on le voit ici. Là, ce sont des détecteurs qui permettent de détecter soit la présence de gaz, soit l'élévation anormale de température, la présence de fumée, et qui entraîneraient la courte de l'immigrante du gaz. D'accord. Combien de temps a-t-elle pris pour en arriver là, à peu près ? Pour tout changer, depuis le début du projet jusqu'à la livraison ? Il a fallu environ un an pour finaliser le projet. Enfin, depuis la première intervention du bureau d'études jusqu'à la fin de la construction. Et vous pensez que vous allez avoir un retour sur investissement en combien de temps, grâce à cette nouvelle installation ? Trois, quatre ans. Trois, quatre ans. Donc c'est une chaufferie qui est prévue pour durer au minimum quelques dizaines d'années ? Oui, une vingtaine d'années minimum. Il y a eu besoin d'interventions particulières cet hiver pour mettre au point cette chaufferie ? Ou est-ce que ça a été plutôt souple dans la manière de mettre au point cette installation ? Oui, il y a eu des ajustements qui ont été faits cet hiver, mais qui ne pouvaient pas être faits à d'autres moments. Il fallait atteindre des températures suffisamment basses pour pouvoir vérifier le bon fonctionnement de toute installation. Et est-ce que les copropriétaires et locataires ont constaté que la chauffe était bien meilleure avec cette installation que celle précédente ? En partie, certains ont souffert des périodes de réglage, mais globalement, les gens ont l'utilisation. Donc ici, c'est un thermomètre pour sonder l'eau qui est envoyé dans les colonnes, c'est bien ça ? Oui, ils sont souvent des thermomètres de contrôle. Donc en période de chauffe, ça peut atteindre combien en degrés, c'est juste ? 70-70 degrés. 70 degrés, d'accord. Alors, avec l'ancienne installation, pour avoir une chauffe correcte en cas de grand froid, il fallait deux, voire les trois chaudières en activité, pour avoir une chauffe correcte dans les appartements. Avec cette installation, est-ce qu'on arrive avec une ou deux, ou est-ce qu'on est obligé de passer avec les trois pour avoir une chauffe correcte ? Oui, c'est la même chose. Bon, la puissance globale est un sensiblement équivalente, mais ce sont des chaudières qui peuvent fonctionner à des régimes variables, et donc les trois chaudières peuvent fonctionner simultanément aux puissances réduites. D'accord. De quoi s'agit-il ici comme installation ? Alors ici, il s'agit simplement de l'installation de traitement de l'eau. D'accord. Alors il y a un système d'adoucisseur d'eau, il y a un dégazeur, et il y a une station de traitement chimique de l'eau pour améliorer ses caractéristiques au niveau anticorrigible. Donc c'est pour éviter que la canalisation ne soit attaquée par une eau un peu trop acide ou trop dure. D'accord. Alors juste une question par rapport aux autres copropriétés, aux autres personnes habitant en copropriété à Nessoubois qui nous regardent. Est-ce que vous pensez que le passage de gaz par rapport à une installation de fuel est indispensable aujourd'hui par rapport à l'évolution des prix, par rapport à l'énergie, par rapport à la consommation ? Bon, ça devenait indispensable parce que l'installation était ancienne, son rendement était bas par rapport à l'installation moderne. D'autre part, le coût du fuel est considérablement augmenté ces dernières années. Même si le gaz augmente, le fait d'avoir une installation avec un rendement beaucoup plus élevé va compenser l'augmentation du prix du combustible. D'autre part, l'installation qui a été faite est une installation dite à condensation, c'est-à-dire que l'on récupère l'énergie qui est contenue dans la fumée, alors qu'auparavant, on envoyait des fumées chaudes dans l'atmosphère et donc on chauffait l'air extérieur. Est-ce que vous bénéficiez encore des tarifs régulés ? Oui, on bénéficie de tarifs régulés, mais différents de ceux offerts au grand public. Il s'agit de contrats professionnels. Donc vous avez fait confiance à GRDF ? C'est GRDF qui sont intervenus et qui nous ont aidés également au niveau de l'organisation du plan de financement. Pour notamment, pour ce financement, est-ce que vous pouvez nous expliquer à peu près ce qu'il a été besoin de faire pour financer ? Est-ce que vous avez passé par un crédit ? Si oui, sur combien de temps ce crédit était étalé ? Nous avons obtenu un crédit à 0% d'intérêt sur un peu plus de 3 ans. Sur 3 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, les copropriétaires n'auront plus rien à payer en plus de la chauffe par rapport au contrat de maintenance, j'imagine. Et nous estimons que l'économie faite au niveau du combustible est supérieure au remboursement de l'intérêt. Et une autre question par rapport au contrat de maintenance précédent. Est-ce que celui-ci est moins cher, moins onéreux ou est-ce qu'il est équivalent ? Il est très différent. Très différent ? Le contrat de maintenance précédent était un contrat de maintenance technique tout simple qui n'engageait pas nos prestataires. Aujourd'hui, nous avons un contrat de maintenance avec intéressement qui fait que le chauffagiste doit tenir certains objectifs de consommation et d'économie. Sinon, il est pénalisé. Si nous atteignons ces objectifs, au contraire, le prestataire obtient une prime supplémentaire. D'accord. Mais en termes pour les copropriétaires, est-ce que ça revient plus cher en termes de maintenance ou c'est équivalent ? Maintenant, c'est totalement différent, dans la mesure où nous n'avons plus d'intervention locale. Et avec la télétransmission, le chauffagiste sera informé en temps réel des problèmes pouvant tenir sur la chaufferie. D'accord. Il pourrait également, depuis son bureau d'études, modifier éventuellement le régime de fonctionnement des chaudières. D'accord. Donc, un principe très moderne que nous n'avions pas dans cette chaufferie, il y a peu. Ce qui fait qu'il est difficile de comparer les deux systèmes. Donc, ici, c'est le tableau électrique de pilotage des chaudières, c'est bien cela. Donc, qui a le droit d'intervenir sur cette armoire électrique ? Est-ce que le gardien a le droit d'y intervenir ou est-ce seulement une personne agréée de la société GDF ? Non, ce n'est que le chauffagiste, c'est la société KGS qui peut intervenir. Sinon, c'est éventuellement, sous ordre du chauffagiste, qu'une personne provenant de la copropriété ou le gardien pourra intervenir pour une action ponctuelle. Et pour couper la chaufferie ou la rallumer en octobre ou la couper au mois de mai, est-ce que c'est forcément le chauffagiste qui doit se dépasser ? C'est une réparative. Il peut le faire à distance ou c'est obligatoirement ? Non, il faut le faire localement. Écoutez, merci pour cette visite de la chaufferie de la copropriété impaire de Savigny. Nous espérons tous que celle-ci sera à la hauteur des espérances des habitants du quartier de Savigny impaire et que vous allez faire à terme des économies et que cette installation se révélera être la bonus écologique. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.